à notre webmeeting mensuel et je vais simplement pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'association The Shifters vous inviter à aller les découvrir sur notre site web qui s'appelle TheShifters.ch c'est aussi simple que ça et c'est le meilleur moyen de nous découvrir notre groupement travaille sur de la décarbonation de la société on essaie de comprendre quelles sont les conséquences comment ça fonctionne et on essaie de proposer de trouver des solutions et surtout d'évaluer les solutions pour voir ce qui est jouable ou pas jouable parce que ce qui nous intéresse c'est d'être réaliste par rapport aux problèmes et pas simplement idéaliste donc du coup notre association elle est plus orientée du côté du pragmatisme que de la pure agitation politique notre objectif c'est absolument pas de faire de la politique on reste complètement partisans en termes de politique on veut au contraire soutenir les gens qui sont dans les décisions politiques pour leur permettre de les aider à prendre les meilleures décisions possibles donc c'est dans cette introduction là en fait que je vais passer la parole au premier présentateur que je vais laisser se présenter les uns après les autres comme ça vous allez vous présenter individuellement comme vous le souhaitez ce sera plus facile que si c'est moi qui le fais et qui fait des erreurs en vous remerciant beaucoup encore pour votre présence et votre participation les questions et réponses seront toutes rassemblées à la fin donc soyez simplement présents à la fin si vous avez une question qui vient prenez un crayon, un papier, notez-la et puis on les rassemblera en fin de séance merci à tous et je passe la parole à quel de vous trois du coup ? à moi à toi la main merci merci Pascal pour l'introduction bonsoir à tous donc mon nom est Claude Scherer je suis membre du comité des shifters je suis ingénieur de formation j'ai fait une carrière essentiellement dans les télécoms et je suis dédié maintenant à la cause climat et aux shifters suisses voilà est-ce que vous voyez mon écran ? oui ok c'est tout bon alors bonsoir à tous merci de votre présence donc je suis dédié je vais vous faire une petite présentation de du rapport du du groupe de travail mobilité analyse et prospective du transport individuel motorisé suisse et fribourgeois et mes collègues feront une présentation de l'outil de simulation Ciremo alors le travail que nous vous présentons ce soir en fait a consisté à faire une analyse de l'évolution de la mobilité en termes de croissance en termes d'évolution des émissions de gaz à effet de serre donc suisse et par canton et d'établir un bilan statistique un point un point un point un point un point un point un moment donné c'est à dire en fait en l'occurrence en 2019 parce que 2019 c'est la dernière année pendant laquelle nous avons eu des statistiques pertinentes pour la mobilité après avoir fait cet état des lieux nous avons déterminé les leviers d'action significatifs pour prendre des mesures pour décarboner enfin pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de la mobilité nous avons également analysé les planifications au niveau fédéral qui se font par le biais de directeurs de directives sectorielles du département de l'environnement des transports de l'énergie et de la communication en direction des cantons et évidemment nous avons étudié le plan cantonal climatique ribourgeois hors de toutes ces données ces analyses et ces constats nous avons fixé un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour la mobilité à l'horizon 2030 mais nous avons fixé cet objectif de manière moins ambitieuse que l'objectif global de la Confédération puisque vous savez que la Confédération s'est engagée dans les traités internationaux à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 50% d'ici l'horizon 2030 l'objectif que nous avons fixé je vous le divulguerai après nous l'avons fixé de manière moins ambitieuse parce que vu le niveau d'émissions de départ de la mobilité nous pensons qu'il est irréalisable d'atteindre cet objectif de 50% ou même l'objectif de 37% et demi pour les émissions réalisées impérativement sur le sol suisse et finalement les livrables de cette étude et bien c'est le rapport que nous publions aujourd'hui à l'intention du législateur fribourgeois et c'est la mise à disposition d'un outil de simulation de réduction des émissions de la mobilité que nous avons dénommé Ciremo Dans la partie d'analyse de la situation actuelle des émissions nous avons constaté sans surprise que la voiture individuelle constitue la part prépondérante des émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs des transports en fait les émissions dues aux voitures individuelles représentent 75% de toutes les toutes les émissions du secteur routier qui lui-même représente un petit tiers de toutes les émissions suisses par conséquent s'attaquer à la réduction des émissions soit à la réduction du nombre de véhicules ou soit s'attaquer à la réduction des émissions des véhicules qui circulent en Suisse c'est s'attaquer en fait à trois quarts du problème des émissions de tous les transports un point important dans le cadre d'une analyse sur la mobilité c'est la demande de transport qui s'exprime en personnes kilomètres c'est-à-dire que pour faire dans le cadre d'une analyse de la demande de transport en Suisse la demande de transport signifie l'ensemble des kilomètres parcourus par toutes les personnes de Suisse alors nous avons comparé la demande de transport des différents modes de transport par rapport à la croissance de la population alors nous avons ici la courbe de croissance démographique et on constate que aussi bien les transports publics routiers le rail ou le transport individuel motorisé on voit que ces modes de transport croissent de manière plus importante ou plus rapide que la croissance démographique en revanche la croissance de la demande de mobilité douce et personnellement je préfère le terme de mobilité active pour l'emphase qu'il met sur les bénéfices indirects à la santé que procure la mobilité active c'est à dire c'est à dire la marche et le vélo donc la croissance de la demande de ces transports en mobilité active elle augmente moins vite que la croissance de la population finalement et ce n'est pas étonnant la croissance totale de la demande on voit qu'elle suit quasiment la croissance de la demande en transport individuel motorisé ce qui n'est pas étonnant surtout en référence au slide précédent où on voit l'importance la prépondérance des impacts du transport individuel motorisé dernier point sur le constat actuel ou passé de la mobilité c'est l'évolution des émissions de CO2 depuis 1990 qui est donc la date de référence pour calculer les baisses d'émissions planifiées en 2030 ou ultérieurement on constate qu'en fait entre 1990 et 2018 les émissions des transports n'ont pas baissé elles ont beaucoup fluctué mais en fait elles n'ont pas baissé si on trace une tendance linéaire sur toute la période même jusqu'en 2021 on a une tendance qui est ni montante ni baissante on est vraiment en stagnation bon évidemment en fonction de la topologie de la courbe ou de la construction de la courbe il est plus indiqué de faire une tendance polynomiale et on constate alors effectivement que même en faisant la tendance polynomiale que dans le domaine des transports on a une tendance à la baisse des émissions bon je fais quand même remarquer que ici c'est la baisse due au COVID qu'en 2021 alors que le transport n'est pas revenu à son niveau normal il a déjà augmenté et on va vraisemblablement connaître encore une augmentation en 2022 par rapport à 2021 des émissions des transports en Suisse même si elles n'arriveront vraisemblablement pas au niveau de 2019 donc cette tendance baissière qu'on constate de toute façon elle n'est pas suffisante pour atteindre l'objectif minimum que nous nous sommes fixés dans le cadre du rapport je dis bien dans le cadre du rapport et non pas les objectifs globaux de la Confédération cette tendance pour cet objectif minimum qui est inférieur à l'objectif global et que je divulgue maintenant c'est 25% de baisse d'émissions en 2030 pour la mobilité suisse par rapport à 1990 et la tendance actuelle qui est dictée par les politiques diverses menées en Suisse cette tendance elle n'atteindra pas même pas ce but de 25% qui est en dessous de ce que globalement on devrait faire sur le plan suisse alors concernant cette courbe je tiens quand même à préciser que là elle a l'air d'être proche de la base mais je vous fais remarquer que la courbe graphique a été tronquée donc l'ordonnée commence à 10 millions de tonnes de CO2 donc ce qui fait que si on arrive à l'objectif en 2030 que nous avons fixé dans notre rapport il restera encore 11 millions de tonnes de CO2 annuelles à faire baisser jusqu'en 2050 concrètement comment avons-nous procédé alors nous avons procédé en cherchant en collectant des données de sources fiables donc toutes les données que nous avons prises sont des données qui proviennent de l'Office fédéral de la statistique donc pour donner quelques paramètres que nous avons pris nous avons pris comme je vous l'ai déjà dit la demande de transport en personne kilomètre par mode de transport et par motif de déplacement ça c'est une donnée qu'on a trouvé sur l'Office fédéral de la statistique les prestations kilométriques en véhicules kilomètres donc c'est exactement le même principe que la demande de transport c'est la prestation c'est tous les kilomètres qui ont été parcourus par des véhicules suisses de ces deux de ces deux de ces deux données donc la demande de transport et la prestation kilométrique nous avons pu calculer le taux d'occupation moyen des véhicules alors si le taux d'occupation moyen n'est pas pertinent pour la mobilité active la marche et le vélo si elle ne nous intéresse pas pour les transports publics pas outre mesure dans le cadre de cette étude en revanche le taux d'occupation de la voiture individuelle était un paramètre qui était très important dans le cadre de notre étude les autres paramètres que nous avons extrait des statistiques de l'Office fédéral c'est le nombre de véhicules qui circulent en Suisse le type de motorisation véhicule à combustion interne ou véhicule électrique le type de carburant diesel ou essence par exemple alors bon nous n'avons pas traité les véhicules à hydrogène ou les véhicules peu représentatifs du parc de véhicules suisses à part évidemment les véhicules électriques de l'OFEV nous avons pris les statistiques d'émission de CO2 et de ces statistiques CO2 nous avons pu tirer des conclusions sur la consommation moyenne d'essence de diesel etc etc voilà donc après avoir extrait ces statistiques du site de l'OFS et nous avons été en contact avec l'OFS nous avons échangé beaucoup avec eux qui ont beaucoup collaboré avec nous nous avions une vision globale de la mobilité en Suisse mais ce dont nous avions besoin dans le cadre de ce travail c'était d'avoir des données au niveau cantonal donc ces données au niveau cantonal n'existent pas elles ne sont pas produites chaque année mais en fait en 2015 l'Office fédéral de la statistique a produit un rapport qui s'appelle le micro-recensement c'est une étude donc micro-recensement de la mobilité et des transports en 2015 qui est un rapport sur le comportement de la population en matière de transport et dans ce rapport nous avons obtenu toutes les informations ponctuelles sur 2015 pour pouvoir extrapoler dans nos données fédérales pour extrapoler ces données au niveau cantonal nous nous sommes aussi aidés du rapport sur la pendularité en Suisse parce que ce rapport fait une étude sur les pendulaires ce qu'on appelle les pendulaires ce sont donc les gens qui vont travailler dans un endroit différent de leur domicile donc c'est quasiment l'essentiel la grande majorité des travailleurs en Suisse et nous nous sommes intéressés à ce rapport sur la pendularité essentiellement en lien avec le taux d'occupation pour aller au travail parce que dans le rapport de MRMT donc micro-recensement en mobilité et transport nous avons nous avons aussi obtenu des chiffres sur le taux d'occupation des véhicules en fonction du motif de déplacement et si pour les loisirs le taux d'occupation des véhicules est de 1,8 personnes par véhicule pour les trajets domicile travail le taux d'occupation des véhicules est le plus faible pour tous les motifs de déplacement et il est de 1,1 personne par véhicule et finalement nous avons aussi considéré l'étude le rapport de l'Office fédéral de l'aménagement territorial les perspectives de l'évolution du trafic suisse 2050 sur la base de toutes ces informations nous avons donc défini cinq paramètres qui conditionnent les émissions des transports donc le premier paramètre c'est la demande de transport de manière évidente plus la demande de transport augmente plus les émissions vont augmenter au contraire si la demande en transport baisse les émissions devraient baisser le deuxième paramètre c'est la modalité les types de transport n'ont évidemment pas tous la même intensité d'émissions de CO2 le mode de transport le plus émissif donc par juste petite prévision que je n'ai pas dite au tout début de cette présentation nous n'avons pas considéré l'aviation donc l'aviation est tout à fait hors de ce sujet puisque de toute façon elles ne sont pas comptabilisées dans les émissions de gaz à effet de serre dans les rapports que le pays envoie à la condition dans le cadre des travaux des Nations Unies donc l'accord de Paris donc le mode de transport le plus émissif en Suisse c'est donc les véhicules individuels les moins émissifs sont les mobilités actives la marche et le vélo et puis les transports publics sont nettement moins émissifs aussi que la voiture à peine plus émissif que la mobilité douce donc pour décarboner la mobilité il faut tendre vers un report modal des modes les plus émissifs vers les modes les moins émissifs le taux de remplissage des véhicules donc comme je vous ai dit ce qui nous intéressait c'était le taux de remplissage des véhicules dans le cadre des déplacements domicile-travail nous n'avons considéré que ce mode de déplacement ceci pour une raison simple c'est que des études ont prouvé par exemple en France dans le cadre d'études sur le covoiturage de blabla car que pour les motifs de déplacement autres que le motif de travail on pouvait avoir des effets de substitution certains ne prenaient plus les transports publics mais prenaient plutôt le faisaient plutôt du covoiturage et surtout avaient aussi des effets pervers d'effet rebond c'est-à-dire que les gens voyageaient plus parce que ça leur coûtait moins cher le troisième quatrième paramètre c'est l'efficacité énergétique des véhicules donc c'est l'amélioration technique par les constructeurs automobiles pour les mêmes performances le véhicule consomme moins d'énergie paramètre donc relativement simple à comprendre et l'intensité carbone des énergies c'est typiquement le véhicule électrique donc on change de type d'énergie on passe du pétrole à l'électricité et ensuite en tout cas c'est clair qu'un véhicule électrique a une intensité carbone nettement inférieure à l'intensité carbone des véhicules à combustion à terre donc si l'on considère ces cinq paramètres c'est la 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 conjonction de ces cinq paramètres qui vont définir les émissions CO2 de la mobilité les deux paramètres de droite donc l'efficacité énergétique et l'intensité carbone des énergies sont des paramètres technologiques tandis que les paramètres de gauche les trois paramètres de gauche sont des paramètres comportementaux et on peut dire que ces paramètres là sont en direction de la sobriété ce sont des paramètres de sobriété alors je vous ai dit que nous avions nous avons considéré le le rapport de les perspectives de l'évolution du transport 2050 de l'ARE l'Office fédéral de l'aménagement territorial alors si on si on consulte ce rapport on constate en fait qu'il ne joue que sur quasiment que deux paramètres pour faire décarboner pour arriver à une nette zéro de la mobilité en 2050 il travaille essentiellement sur l'électrification du parc de véhicules et dans un deuxième temps ordre horizon 2035 2030 2040 sur les véhicules autonomes et si l'on regarde l'office l'ARE a fait quatre scénarios mais sur les quatre scénarios il n'y en a quasiment aucun qui promeut les transports publics le covoiturage ils n'en parlent même pas il y a un scénario qui est société durable qui prévoit cinq ou six pour cent d'augmentation de la mobilité douce en 2050 mais en fait la stratégie unique de cet office fédéral pour décarboner la mobilité c'est la technologie il n'y a quasiment pas d'apport de sobriété dans ces perspectives alors évidemment l'approche des shifters est totalement différente nous considérons qu'il faut activer les cinq paramètres en parallèle pour décarboner notre mobilité en Suisse alors j'ai représenté ici seulement quatre paramètres sur cette barre parce que simplement dans notre rapport nous n'avons pas émis de chiffrer la baisse de la demande de transport alors je rappelle que ce rapport est un rapport à l'horizon 2030 nous avons considéré qu'il était difficile de chiffrer cette demande de transport de demande de cette baisse de demande de transport d'une part et d'autre part dans notre rapport nous poussons fortement aussi bien la baisse d'émissions grâce au covoiturage ou le report modal et nous considérons aussi que au fur et à mesure que ces modes de transport deviendront de plus en plus populaires et augmenteront en proportion ça provoquera de facto une baisse de demande de transport générale toutefois nous encourageons les autorités à sensibiliser la population pour diminuer leurs demandes en transport d'éviter les déplacements inutiles ou autres mais nous n'avons pas quantifié ce paramètre dans le cadre de notre étude alors à côté de ce rapport nous avons développé un outil de simulation à l'horizon 2030 des émissions des émissions de CO2 de la mobilité en Suisse en fonction des modifications pour chaque paramètre que je viens de dénumérer donc la demande de transport la part de véhicules électriques le covoiturage le report modal ou la baisse de consommation des véhicules thermiques dans ce simulateur comme un de mes collègues vous le présentera plus tard donc nous avons donné la possibilité de jouer avec les curseurs de pouvoir fabriquer des scénarios personnels mais nous avons pré-populé des scénarios au niveau suisse et puis au niveau par canton trois scénarios un scénario purement technologique qui est le scénario je dirais type ARE un scénario un scénario comportemental et puis un scénario compromis alors dans le scénario compromis au niveau national voilà nous avons réglé les cinq paramètres de cette manière nous n'avons pas touché la demande en transport nous avons estimé qu'il fallait une part de véhicules électriques de 17% du parc automobile en 2030 pour en ce qui concerne l'électrification du parc il fallait une augmentation du covoiturage au niveau national de 1,1 personne par véhicule à 1,2 un report modal de 13% et une baisse des émissions de 6% voilà ça c'est notre scénario compromis pour la pour la pour la Suisse et puis le résultat ça va donner donc ce genre de graphique ça c'est les émissions actuelles c'est les émissions cibles c'est les émissions résultantes je laisserai mes collègues qui vont vous présenter l'outil Ciremo rentrer en détail dans ces considérations pour finir je dirais que on voit ici donc ça c'est les caractéristiques la topologie les caractéristiques de déplacement selon les cantons donc en fonction des différents modes de transport donc le vert c'est les transports individuels motorisés c'est le déplacement en voiture en bleu c'est la mobilité active ou mobilité douce et puis en violet en bleu foncé c'est le ici on a les transports publics pardon la mobilité douce donc on voit qu'on a des grosses différences cantonales et cantons ruraux tels Genève où on a beaucoup moins d'utilisation du véhicule on voit qu'en ayant moins d'utilisation de la voiture privée on a moins de déplacements évidemment la topologie de Genève est très différente du canton de Fribourg qui est le canton que nous analysons dans ce premier rapport où on voit que là la part de la mobilité transport individuel motorisé est beaucoup plus grande c'est évidemment dépendant du fait que si le canton est rural ou urbain donc dans les cantons urbains nous allons préférer forcer l'effort sur la diminution de la place prise par la voiture au profit de la mobilité active et des transports publics au contraire dans le cas contraire enfin dans l'autre sur l'autre partie du tableau dans les cantons ruraux comme Fribourg nous allons plutôt promouvoir l'incitation au passage assez rapide à l'électrification du parc de voiture et au covoiturage de manière à diminuer le plus rapidement possible les émissions et évidemment sans oublier quand même les deux autres les deux autres leviers c'est-à-dire la mobilité douce et le transport public mais dans tous les cantons de toute façon il y a une mesure qui devra être appliquée c'est de créer des points de multimodalité c'est vraiment impératif afin que cette multimodalité permette aux gens d'utiliser au mieux les transports les moins émissifs et réduire leurs émissions au maximum voilà je cède maintenant la parole à Philippe pour la partie Fribourg super merci en tout cas pour la première partie Claude alors moi je vais revenir très rapidement à ce qui a été dit sur la dernière slide donc vous avez compris qu'avec ce type d'analyse il est nécessaire de faire un rapport par canton vu que chaque région est sujée à une topologie différente donc on a finalement décidé de se focaliser sur Fribourg qui est le canton avec le plus grand nombre de kilomètres parcourus par jour en transport individuel motorisé de toute la Suisse donc bien avant le second canton qui est de Glaritz alors pour la petite histoire le choix a été fait sous l'influence de notre collègue Laurent Chibot qui nous a rappelé qu'en ce moment le grand conseil fribourgeois travaillait sur l'avant-projet de loi sur le climat donc la LCLIM qui vise à encadrer et renforcer la politique climatique du canton donc on avait là une bonne opportunité politique pour mettre en avant notre travail pour qu'il soit utile concrètement et rapidement et puis sachant comme on a pu le voir comme vous voyez sur l'image présentée devant vous sachant que Fribourg est le canton avec le plus grand nombre de kilomètres parcourus par jour et par habitant il était vite pertinent que c'était le canton à choisir en premier lieu en tout cas pour faire une première analyse donc tu peux passer à la slide suivante Claude alors on va résumer en premier lieu et assez brièvement la situation de Fribourg rappelons déjà que les objectifs du canton sont similaires à ceux de la Confédération c'est à dire qu'il y a une réduction de moins 50% de gaz à effet de serre à 2030 qui est attendue ce qui fait comme il a été expliqué auparavant par Claude qu'il est nécessaire que les émissions de gaz à effet de serre de la mobilité diminuent d'au moins 25% pour respecter les objectifs du secteur au niveau du canton bon plus ça serait évidemment mieux mais on va déjà essayer de parvenir à cet objectif là ce qui n'est pas gagné lorsqu'on calcule les échelles de grandeur vous verrez par la suite donc pour y parvenir Fribourg dispose de plusieurs plans stratégiques comme la stratégie de développement durable de l'état de Fribourg le plan climat cantonal fribourgeois le plan sectoriel des parcs relais le plan sectoriel vélo et puis d'autres grands projets disparates qui concernent quasi exclusivement son système ferroviaire donc tu peux passer à la slide suivante en ce qui concerne leurs différents plans stratégiques qu'on a vu auparavant il y a déjà deux critiques constructives que l'on pourrait émettre même si ce n'est pas le but du travail en soi le premier point concerne le manque de stratégie globalisée du canton en temps normal vous devrez retrouver l'ensemble des mesures mises en place par le canton dans le plan climat ou potentiellement dans la stratégie de développement durable de l'état mais dans le cas de Fribourg ça n'a pas été le cas par exemple nous on a eu pas mal de difficultés durant notre étude de trouver des informations sur les projets ferroviaires futurs ou en cours de la région donc pas tout n'était listé dans le plan climatique le plan climat du canton ce qui est tout de même étonnant sachant qu'il s'agit d'un avantage donc on n'a pas l'impression qu'il y a une réelle interconnectivité entre certains projets ou du moins c'est mal amené donc ça c'est le premier point de critique qu'on pourrait apporter sur la stratégie actuelle de Fribourg et le second point on pourrait discuter de la pertinence des mesures qui ont été mises en place et des investissements engagés pour leur réalisation alors il faut savoir qu'il est très difficile d'estimer la diminution qu'auront tous les plans stratégiques que vous avez vu auparavant sur les émissions de gaz à effet de serre du canton sachant qu'il est difficile d'obtenir des données précises de chaque projet en cours ou futur mais on a tenté de le faire en calculant grossièrement certaines échelles de grandeur on peut tout de même avoir un doute sur le fait que Fribourg parviendra à atteindre ses objectifs de 2030 avec les mesures en place avec les mesures qu'ils ont mis en place alors on va pas refaire l'analyse détaillée de chaque mesure du canton ici ça nous prendrait trop de temps mais on pourrait présenter un exemple assez parlant qui se trouve dans le plan climat cantonal il s'agit de la mesure 4.2 vous pouvez voir sur l'écran qui cherche à encourager la mise en place de bornes de recherche pour voitures électriques dans le canton c'est une mesure qui est tout à fait louable vous verrez qu'on la préconise à la fin de notre rapport d'ailleurs néanmoins les montants qui sont alloués pour cette mesure au vu des montants qui sont alloués pour cette mesure pas sûr que ça a l'effet escompté que ça a l'effet escompté tu peux cliquer je crois tu peux cliquer Claude je crois avance ouais alors pour bien comprendre encore les 120 000 francs ne sont pas suffisants pour avoir un impact significatif on va essayer de mettre ce chiffre en perspective donc là comme vous pouvez voir on va faire ça assez rapidement alors l'investissement mentionné dans le plan climat comme vous avez pu le voir pour l'installation de bornes il est de 120 000 francs actuellement et selon différentes sources le coût d'installation d'une borne électrique peut varier de 2000 à 3600 francs tout inclus selon les particularités de l'installation donc on va tout même rester pragmatique et prendre différents niveaux d'apport potentiellement donnés ou subventionnés par le canton car il est possible que l'investissement de 120 000 francs serve à aider les particuliers ou les entreprises à acheter des bornes et non pas à faire en sorte que le canton en achète directement et les mette en libre-service donc on peut prendre en exemple trois niveaux voilà là vous pouvez les voir trois niveaux d'apport étatique au hasard donc un accès sur la fourchette c'est vraiment du hasard donc un accès sur la fourchette basée la fourchette basse du coût total d'une installation de 2000 francs vous pouvez voir avant un accès sur la moitié de ce coût par exemple et un dernier accès sur le un quart de ce coût c'est comme ça on dispose de différents niveaux d'implication par achat de bornes quelque chose qui peut être fait d'un niveau politique ce genre de choses peut être fait au niveau politique donc vous constatez que le nombre de bornes obtenues reste très largement marginal tout au plus on peut avoir 240 bornes ce qui fait pas énormément de voitures électriques en circulation on peut bien sûr aller plus loin en partant du principe que l'ensemble de ces bornes soit mises en libre-service ou partagées en différents usagers il faut savoir que selon certaines sources également on pourrait estimer qu'une borne de ce type permet au mieux de subvenir aux besoins partiels c'est les besoins partiels de 5 à 7 véhicules électriques donc là tu peux cliquer aussi encore Claude je crois ce qui signifie ce qui signifie que grossièrement la mesure actuelle à 4.2 pourrait permettre l'achat au maximum de 1680 voitures électriques là vous pourrez ça pourrait vous paraître beaucoup vous me direz mais en fait c'est complètement marginal à l'échelle du canton on peut le comprendre en prenant en exemple ce que nous préconisons au niveau fédéral et ce que vous avez pu voir auparavant dans la partie de Claude c'est à dire le fait que 17% du parc de véhicules suisse devrait être des voitures électriques en 2030 si on transpose ça à Fribourg par exemple là tu peux cliquer Claude vous devrez en avoir en 2030 34 527 véhicules électriques donc je crois que tu peux cliquer encore ça donne en finale 4,8% seulement de l'objectif et voilà de l'objectif cantonal vis-à-vis des voitures électriques ce qui n'est pas du tout on est bien loin du compte en fait donc voilà après c'est pas ce que l'on préconise pour Fribourg directement on a des chiffres différents concernant les 17% mais on verra ça plus tard ici c'est juste pour comprendre la logique donc voilà tout ça pour dire que les mesures Fribourgeoises actuelles ne sont pas toutes optimales cet exemple vous montre bien à quel point il est important de chiffrer avant les objectifs que l'on souhaite atteindre et de bien comprendre les échelles de grandeur que cela implique avant de mettre en place des mesures pour atteindre ces objectifs et c'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons développé notre outil Ciremo qui vous sera présenté par Alain le troisième auteur de notre analyse DEMON donc voilà je peux te laisser la parole Alain pour que tu présentes l'outil très bien merci beaucoup je partage l'écran juste une petite confirmation si tout est bon ok bonjour je suis Alain Chevet je suis ingénieur et puis travaillez beaucoup dans tout le domaine de la simulation informatique simulation statistique également donc l'objectif de l'outil qui a été développé donc Ciremo simulation de réduction des émissions de gaz pour la mobilité vous aurez accès à cet outil et l'idée ça a été de casser les idées préconçues et de se dire ok identifions vraiment basiquement on va émettre du CO2 au niveau d'un canton au niveau d'un état quels sont en fait réellement les leviers auxquels j'ai quels sont les paramètres structurants ceux qui vont conditionner la quantité de CO2 peu importe que ça vienne j'ai envie de dire d'une voiture ou d'une augmentation de la consommation de la demande de transport comment est-ce que je peux les quantifier et les identifier et donc suite à ce travail-là on a réussi à isoler les six facteurs qui ont été les paramètres pardon les cinq paramètres importants qui sont le premier la variation nette de demande l'autre le taux d'occupation par véhicule est-ce que j'arrive dans une voiture à mettre une personne sur dix ce qui est actuellement le cas c'est-à-dire que j'ai dix personnes et seulement une voiture sur dix un passage supplémentaire est-ce que c'est le transfert modal passer d'une voiture à la mobilité active comme tu le dis Claude ou est-ce que c'est avoir des voitures qui polluent moins ou est-ce que c'est avoir des voitures électriques donc l'idée ça a été de se dire ok faisons un outil qui nous permette je vous montre juste pour que vous compreniez l'impact qui permette par exemple juste en bougeant un facteur de regarder les impacts de quantifier chaque paramètre donc si on revient au début juste pour vous montrer vous comprenez on peut choisir au niveau de la Suisse au niveau de chaque canton donc ce sera Fribourg tous les autres cantons on va faire ensuite des cantons presque un par un l'idée c'est de mettre sur la gauche ici les quantités actuelles de CO2 émise c'est-à-dire environ au niveau de la Suisse environ 8 millions 8 de tonnes ça c'est aujourd'hui on a de facto un vent contraire qui est l'augmentation l'augmentation de la population en Suisse avec une augmentation de la demande qui est fortement liée à l'augmentation de la population environ 0,6 par an donc déjà en 2030 on va avoir 8 ans avec une augmentation progressive de la population et également de la demande en transport donc ça c'est le vent contraire donc on a 8 millions 8 vous rajoutez ici les 490 ok et j'ai tout à droite l'objectif 2030 très bien 6 millions 6 donc comment comment est-ce que je vais y parvenir avec ces 5 paramètres structurants sur quoi je peux jouer et est-ce que ça a véritablement un impact donc là l'idée ça a été de pouvoir dire de quantifier par exemple de pouvoir dire ok je m'intéresse aux baisses d'émissions moyennes des voitures j'aimerais bien avoir des voitures qui sont avec je vais commencer à mettre des contraintes sur le type de voiture utilisée peut-être des voitures plus légères je vise par exemple moins 10% de consommation moins 10% de consommation sur le parc total présent donc il y a des voitures que je pourrais toucher des voitures que je ne pourrais pas toucher mais si en moyenne j'arrive à faire une réduction de moins 10% d'ici 2030 voici l'impact 9 millions moins 930 donc déjà je me rapproche de l'objectif mais je n'y suis pas encore et l'idée ça a été de se dire ok on va faire la même chose pour le pourcentage de véhicules électriques donc plutôt que d'avoir des véhicules thermiques qu'on appelle thermiques je vais avoir des véhicules électriques est-ce que ça a un impact donc là par exemple je peux le monter à 10% je monte à 10% et là on peut quantifier chaque paramètre donc l'idée c'est de montrer les impacts marginaux de se casser des idées préconçues que ce soit électrique les taux d'occupation et ainsi de suite de dire ok maintenant on quantifie on n'est pas forcément on verra après on laissera le choix aux politiques de la ventilation de ces mesures parce que c'est un choix politique mais au moins chaque action doit être quantifiée et suite à ça on a donc travaillé sur différents types de scénarios par exemple je vais prendre le cas de Fribourg parce que ce sera c'est l'objectif de cette présentation aujourd'hui pas forcément au niveau de la Suisse c'est de se dire ok voilà on a concrètement ces 140 million tonnes à trouver au niveau de Fribourg on peut y parvenir de trois manières soit une manière purement technologique soit une manière purement comportementale ou alors de faire un compromis et de dire peut-être qu'en fait le faire du tout technologique ça ne pourra pas marcher donc vous avez la possibilité de cliquer là-dessus sur les modèles qui ont été prédéfinis et sur lesquels le groupe de travail mobilité a travaillé et de se dire ok je suis sur la technologie je vais travailler avant tout sur une augmentation massive du parc électrique je passe de 1,5% actuellement qui est très faible à 25% ça ce serait une possibilité l'autre chose c'est qu'il faut que je travaille également en parallèle sur moins 10% de consommation moyenne de tout le parc de véhicules ça veut donc dire sachant qu'on a un parc qui est en moyenne à 15 ans ça veut dire qu'il faut faire ça veut dire que tous les nouveaux véhicules ont en moyenne moins 20% de consommation donc ça c'est une manière d'y arriver mais on voit que ce sont des objectifs extrêmement ambitieux passer à 25% véhicules électriques et d'ici 8 ans c'est extrêmement ambitieux ça veut dire plus de 50% des ventes minimum sur toutes les années sont électriques et c'est des impacts très très forts on a également le possibilité qu'un scénario purement comportemental du moins en grande partie comportemental et là on voit par exemple pour y parvenir le transfert modal serait un paramètre très important ce serait le fait d'augmenter actuellement tous les déplacements qui sont faits en voiture il y aurait 20% qui ne seraient plus faits en voiture et qui seraient faits en mobilité active 20% donc 1 km sur 5 l'autre possibilité à ce moment là ce serait et ça se cumule et passer à un taux de covoiturage de 1,1 à 1,3 donc voilà l'idée ça a été de travailler et d'avoir un outil qui permette qui permette d'aider cette décision enfin du moins ces décisions et qu'elles soient basées sur des chiffres et non pas sur des idées préconçues la question politique demeure c'est celle de la ventilation de ces différents efforts qu'est-ce que ça engendre qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça permet qu'est-ce que ça permet d'éviter ou qu'est-ce que ça va avoir comme biais mais au moins c'est quantifiable et derrière ce qu'on pourra voir également donc là on a fait par exemple le scénario compromis pour Fribourg avec comme tout à l'heure je disais je prends le cas de Fribourg un vent contraire qui est celui de l'augmentation de Fribourg d'ailleurs qui est un des comptants qui a le plus d'augmentation de population sur les dernières années vraiment important et derrière on peut voir que le covoiturage peut nous permettre de baisser de 10 000 tonnes le transfert modal également la partie baisse de consommation en essayant de promouvoir des véhicules plus basse consommation si je peux dire ce terme et puis également la partie l'arrivée des véhicules électriques ce qu'on a mis ce qui est important c'est un petit peu moins tangible là au niveau cantonal mais ça l'est tout de suite au niveau au niveau fédéral c'est l'impact par exemple du parc électrique sur l'électricité du parc des véhicules électriques c'est extrêmement on avait on avait identifié ça déjà neuf mois avant c'est encore plus d'actualité avec les problèmes d'approvisionnement électrique les augmentations et les besoins en électricité sont monstrueux l'équivalent là dans notre modèle ce sera pour ne serait-ce que ne serait-ce qu'arriver à atteindre ce chiffre là il faudrait presque un tout petit peu moins d'un kilomètre carré je crois que c'était 0.8 ou 0.64 c'est-à-dire un carré de 800 mètres sur 800 mètres uniquement de panneaux photovoltaïques juste pour cette augmentation voilà donc ça c'est l'outil et juste pour présenter on vous laissera cet outil à disposition vous pourrez voir vous aurez également accès à tous les détails derrière des calculs que ce soit sur par canton le type là on voit bien que trois quarts des déplacements sur les 45 kilomètres par jour qui sont faits en moyenne sur Frivourg et trois quarts sont faits en voiture les augmentations de population vous avez la possibilité de sélectionner les variables qui vous intéressent typiquement le nombre de voitures qui sont par canton qui sont présents et les tableaux synthétiques donc voilà l'objectif de cet outil ça a été non pas d'être un outil juste en tant qu'outil mais ça a été de nous aider à tirer les conclusions pour le groupe mobilité ces trois types de scénarios et de se dire ok focalisons-nous sur des compromis qui nous sont réalisables qui sont déjà extrêmement ambitieux passer d'un taux d'occupation de véhicule de 1,1 à 1,2 ça veut dire qu'on arrive à convaincre une personne sur 10 qui prend sa voiture de faire du covoiturage c'est déjà énorme mais si c'est pas là ça va prélever sur d'autres facteurs donc voilà sur notre travail de simulation et juste pour rappeler lorsque vous connecterez il y a également une présentation du projet avec les différentes variables et le différent fonctionnement d'outils qui vous permettra de jouer avec voilà une manière accélérée l'outil et puis je repasse la parole à Claude peut-être pour la conclusion et puis on sera ouvert aux questions Merci Alain pour la présentation de l'outil Ciremo donc pour terminer notre nos recommandations aux législateurs c'est d'intégrer les cinq paramètres structurants dans le cadre législatif donc vraiment le but de ce travail et de tous les contacts que nous allons avoir avec les les politiciens fribourgeois c'est donc d'intégrer ces paramètres de les chiffrer dans la mesure du possible alors nous on a fait des propositions de chiffres c'est c'est après le législateur de se mettre d'accord entre deux nous sommes bien conscients que tous les partis devront participer qu'ils ne sont pas tous d'accord sur les sur les mesures à mettre en oeuvre mais il faudrait qu'ils arrivent à chiffrer pour chaque paramètre des niveaux cibles de baisse à l'horizon 2030 et qu'ils inscrivent qu'ils inscrivent ces chiffres dans la loi climat cantonale qui était aujourd'hui en cours d'élaboration à Fribourg de produire des statistiques nécessaires au suivi de ces objectifs et de contrôler ces statistiques au cours au fil des années contrôler régulièrement ces objectifs et corriger le tir si les objectifs si les mesures ne sont pas suffisantes ou ne correspondent n'arrivent pas à atteindre les objectifs ne sont pas dans la ligne de l'objectif visé voilà c'est vraiment ce que nous voulons faire comprendre aux politiciens fribourgeois et ce que nous aimerions voir dans la loi climat cantonale qui va être promulguée voilà donc ceci clôt la partie présentation je vous remercie de votre attention et puis nous ouvrons la parole nous donnons la parole à notre assistance pour une séance de questions réponses je peux peut-être déjà me lancer déjà merci beaucoup pour cette présentation je suis vraiment fan je crois que Jérôme qui a levé la main excuse je n'ai pas été je leverai la main la prochaine fois pardon je donnerai la parole à Jérôme après pas de soucis du coup merci pour cette présentation je suis vraiment impressionné par le travail rendu c'est vraiment d'un point de vue méthodologique par rapport à mes connaissances ainsi de suite c'est difficile de vous reprocher quelque chose il y a tous les choix respectés rien n'a été laissé au hasard le choix de Fribourg vous avez vraiment une méthodologie qui est à mon sens irréprochable après je ne sais pas si on peut atteindre une irréprochabilité dans une méthodologie en tout cas à mon sens elle est irréprochable c'est vraiment très intéressant j'aurais juste voulu savoir pour l'outil Ciremo alors je ne sais pas si je n'ai pas complètement suivi ou quoi mais la partie qui concernait les pendulaires je n'ai pas vraiment compris comment ça fonctionnait en fait comment on a ces graphes en bas en fait c'est les facteurs d'émission qui concernent uniquement les pendulaires ça je n'ai pas compris je ne sais pas si vous pouvez me donner l'info là-dessus je remontre sur quelle partie cette partie justement impact des facteurs pour réduire les émissions en CO2 uniquement des pendulaires ça je n'ai pas vraiment compris comment l'interpréter en fait tu veux en parler Claude ou Jean-Pierre ? oui volontiers alors en fait étant donné que étant donné que le covoiturage nous nous sommes attachés au covoiturage exclusivement pour les trajets au motif domicile travail donc en fait par le graphique pour les pendulaires on remarque pour ce type de déplacement le covoiturage a autant d'effet que toutes les autres mesures que nous avons mises en place dans le cadre des déplacements totaux le covoiturage représente qu'une toute petite part mais dans le cadre du domicile travail donc c'est pour ça qu'on a séparé qu'on a fait deux graphiques séparées on voit que dans le cadre du domicile travail le covoiturage a autant d'importance dans ce type de déplacement que le report modal donc le report modal c'est de passer des modes émissifs de la voiture vers les modes moins émisifs donc le report modal c'est le report de la voiture vers la mobilité active ou vers les transports publics ça a autant d'efficacité que l'efficience énergétique des véhicules et que l'intensité carbone de baisser l'intensité carbone des véhicules voilà c'est pour ça qu'on a fait ce graphe supplémentaire ça répond à la question ? oui parfaitement et encore une simple remarque je trouverais vraiment intéressant si on avait enfin je ne sais pas quelles sont les perspectives de l'opin de l'outil mais ce serait intéressant qu'on aille encore plus d'infos sur les équivalents pour avoir les échelles les ordres de grandeur enfin je trouve déjà génial vous avez fait l'idée avec la grande dix ans c'est déjà super parlant avant tu as parlé aussi de 800 mètres carrés de panneaux solaires pour faire je ne sais plus combien de pourcentage du parc électrique 20% pour Fribourg ça je pense pour le politique et aussi au niveau fédéral c'est vraiment important parce que ça nous montre qu'on est en train de se mettre des freins par exemple pour l'ouverture de nouvelles centrales hydroélectriques quand on parle de panneaux solaires on parle de quoi ainsi de suite et je pense ça serait encore pour le législateur c'est encore plus impressionnant de se dire c'est tant de grande dix ans tant de mètres carrés en panneaux solaires tant de tu vois et là par exemple pour la Suisse enfin juste je le dis à nos auditeurs et puis en même temps aux spectateurs si on faisait le scénario purement technologique avec un pourcentage de 25% du parc il faudrait alors je ne parle même pas des problématiques d'approvisionnement actuelles mais il faudrait 163% de la grande dix ans c'est à dire 1,6 grande dix ans pour arriver arriver à fournir cette électricité enfin pour pouvoir la fournir et encore on ne parle même pas des problématiques de distribution donc c'était c'est exactement ça donc on pourra rajouter en dessous l'équivalence solaire comme tu le comme tu le recommandais c'est absolument faisable et sans doute plus parlante et c'était juste pour montrer à quel point au niveau suisse alors là on est sur fribo mais lorsqu'on cumule en fait toutes ces toutes ces décisions cantonales avec les 26 cantons et qu'on fait l'agrégation et c'est là qu'on se rend compte des ordres de grandeur et on fait on commence à toucher à des chiffres à des chiffres sérieux au niveau fédéral dès qu'on est en train de parler d'augmentation de parc de voitures électriques il faut noter que dans le rapport en ce qui concerne les comparaisons pour la Suisse on a choisi la grande dixance et pour le Fribourg on a choisi les panneaux solaires parce que pour mettre en perspective la consommation électrique des voitures électriques à Fribourg ça fait des petits chiffres pour la grande dixance alors que alors que les panneaux solaires c'est peut-être plus parlant pour pour tout un chacun mais dans le dans le rapport c'est présenté de cette manière d'accord merci beaucoup merci pour l'information peut-être la dernière information c'est que dans le rapport c'est 600 000 m² pour Fribourg comme ça vous le savez pour toute la Suisse pour la pour Fribourg c'est à dire pour la c'est 600 000 m² 600 000 m² je ne sais pas combien de carrés ça fait combien sur combien 800 800 800 800 800 640 000 extra merci Jérôme ouais si jamais vous avez besoin de ces ordres de grandeur des comparaisons j'ai un fichier Excel qu'on a plein pour visualiser ce que c'est tous ces panneaux solaires ces barrages à disposition pour ça j'avais une question un peu on va dire avocat du diable pour la partie où Philippette a montré le plan climat avec le budget pour les bornes si je vous réponds que ça c'est le budget à disposition pour coordonner pour aider pour machin mais que les gens peuvent financer les bornes elles-mêmes parce que c'est devenu rentable d'avoir une voiture électrique avec le prix de l'essence en fait ces 120 000 c'est juste c'est juste pour dire vraiment ce qu'ils peuvent pas pour dire quoi cette critique tu peux toujours coordonner mais donc après il ne faut pas le considérer comme une mesure du canton si c'est les gens qui achètent leurs propres bornes parce qu'ils ont suffisamment d'argent le canton n'a rien fait pour donc ça veut dire qu'ils sont comme s'ils n'avaient zéro mesure il peut très bien coordonner parce que tu t'entends par quoi c'est en fait pour savoir c'est derrière si 120 000 est-ce que c'est vraiment on dit on paye des bornes et puis on va faire le taf avec 120 000 et là c'est vrai que c'est choquant alors est-ce que c'est un peu je ne sais pas on fait quelques mesures d'appoint par-ci par-là on donne deux francs par-bord parce qu'actuellement c'est rentable alors je peux si tu as quelque chose à dire Philippe je te laisse répondre non vas-y vas-y alors je pense qu'il y a un autre aspect qu'il faut considérer à Fribourg il y a beaucoup de gens qui travaillent à Bulles ou qui travaillent dans l'arc clémanique et puis qui sont en immeuble et si tant qu'il n'y a pas alors après tout dépendra de ce que le grand conseil mettra dans la loi climat cantonale mais aujourd'hui celui qui habite en immeuble il est la plupart du temps dépendant de son propriétaire pour installer des bornes donc je dirais que l'argument c'est soit dans la loi cantonale on oblige les propriétaires à mettre des bornes un certain nombre un taux de bornes en fonction des places de parking soit on subventionne les propriétaires pour les inciter à mettre des bornes dans les places de parking dans les dans les immeubles locatifs auquel cas les 120 000 francs seront nettement insuffisants pour pour inciter les propriétaires à bouger c'est ça dans les deux cas c'est insuffisant parce que même si c'est d'un point de vue juste pour guider administratif ou même juridique il n'y a pas d'autre mesure c'est-à-dire que c'est l'unique mesure que le canton a pris et il n'y a pas d'autre mesure qui pourrait compenser le reste c'est-à-dire que peut-être pour les subventions il n'y a rien d'autre qui sont mis en place c'est-à-dire qu'il n'y a que les 120 000 francs donc même si c'est que pour administratif ou juridique pour peut-être libérer ou donner la possibilité aux gens d'en acquérir plus facilement que d'un point de vue légal c'est pas suffisamment de vue légal parce que c'est pas très incitatif aujourd'hui les gens il n'y a pas beaucoup de limitations juridiques actuellement qui empêchent les gens d'acheter des bornes tu peux rajouter 2-3 lois en plus mais ça va pas suffire les gens vont pas en fait les gens vont pas acheter pour acheter parce que ils peuvent le faire aujourd'hui il y a quand même les gens ont quand même la possibilité de le faire pourtant les gens ne le font pas en règle générale parce que soit c'est trop cher souvent le problème majoritaire c'est que c'est trop cher donc en fait c'est pas une mesure ça reste une mesure qui n'est pas significative dans tous les cas peu importe comment tu la prends on parle souvent aussi du problème de pouvoir d'achat et ce qui est amusant c'est que sur tous les critères qu'on a listés celui de la voiture électrique dans un certain sens c'est un de ceux qui est un des plus injustes et qui est en train de forcer des gens à faire des nouvelles dépenses qui sont importantes que ce soit en termes de véhicules ou de bornes et c'est marrant parce que c'est un sujet qui revient très peu mais en fait on va forcer comme Paul oublier plutôt que d'acheter éventuellement des véhicules qui sont plus légers ou alors de faire d'utiliser des transports la mobilité douce ou de faire du covoiturage la solution de facilité de passer au véhicule électrique a l'air juste mais en fait c'est celle qui dans un certain sens va pousser des gens à acheter et à dépenser 30 à 40 000 francs dans un nouveau véhicule qui fonctionnait bien juste pour cette partie de diminution des émissions de CO2 alors qu'il existe d'autres pistes il faut juste l'avoir en tête il y a également un impact fort au niveau du porte-monnaie mais on n'en parle pas forcément ok j'ai fait c'est vendu ouais ok j'ai fait aussi qu'il avait la main ouais le microphone marche oui on t'entend ouais j'ai un écho la question c'est le ah je peux pas avec cette écho pardon la question c'est le choix du mot demande au début quand Claude tu parlais de la demande de transport en différents modes et en fait c'est pas une demande c'est le résultat non je comprends demande pour le futur ou des prévisions en quelque sorte mais ces chiffres sur les 20 dernières années on va dire c'est la réalisation c'est ce qui s'est passé c'est le nombre de kilomètres par mode de transport donc je suis juste curieux du terme demande alors ce qu'on appelle demande il y avait plus de demandes que ça ou moins et puis on la remplit ou voilà non non la demande c'est la demande c'est dans le sens l'offre et la demande quoi donc c'est la demande de transport les gens veulent se déplacer donc c'est c'est le terme consacré demande de transport maintenant même si c'est dans le passé ou dans l'actuel c'est la demande de transport les gens consomment des kilomètres en fonction d'une demande de kilomètres qu'ils veulent parcourir quoi et qui est qui est driver principalement qui est driver principalement j'ai fait par l'augmentation de la population c'est à dire que de nouveau aux habitants en Suisse et c'est c'est relativement stable c'est un petit peu triste à dire mais de nouveaux habitants en Suisse c'est une voiture en plus on peut le tourner comme tu veux c'est les ordres de grandeur qu'il faut avoir en tête et lorsque tu lorsque tu augmentes de 0,6 à 0,7% qu'est l'augmentation il n'y a pas que ça mais l'augmentation de la population en Suisse 0,7% actuellement Fribourg c'est nettement plus tu vas avoir à peu près 0,35% de voitures en termes de kilomètres tu vas avoir une augmentation des mêmes ordres de grandeur et puis la demande de transport elle dépend aussi de l'aménagement du territoire si tu construis des centres commerciaux à 40 kilomètres des villes tu augmentes la demande de transport pour aller faire ces achats donc il y a différents paramètres il y a la demande de loisirs étant donné qu'on promeut la société du loisir c'est des déplacements enfin voilà donc mais c'est le terme consacré de demande de transport en tout cas je crois que dans la SNBC en France nous on s'est inspiré de la thèse d'Aurélien Bigot il parle de demande de transport c'est vraiment le terme consacré même si ça ça peut te choquer ça te je dirais vrai ça ne correspond pas à ce que tu à ce que tu ce à quoi tu t'attends pour ce terme c'est le terme consacré dans plusieurs études que nous avons lues sur la mobilité d'accord merci beaucoup de rien si Laurent oui je me demande si on ne devrait pas aussi rajouter par rapport à la remarque de de Marc juste avant une partie vehicle to grid parce que cette norme V2G elle change complètement le concept de stockage évidemment de stabilisation du réseau de lissage des pics et c'est très précisément ce qu'on souhaite tous faire et puis j'ai bouclé ce matin un projet avec l'Office fédéral de l'énergie qui est précisément là-dessus et puis là les résultats sont très encourageants on peut faire des choses à l'échelle d'un quartier pour lisser la demande du réseau qui est vraiment impressionnant puis la nouvelle norme c'est l'ISO 15 118 20 qui existe et là je me demande dans quelle mesure on ne pourrait pas influer une loi climat de dire on fait ce qu'il faut peut-être en termes d'incitation fiscale pour faire du V2G dans les 10 prochaines années dans un canton précis alors moi je ne suis pas un spécialiste des véhicules et réseaux électriques alors je ne sais pas si Marc pourrait donner peut-être un coup de main pour qu'on ajoute cette petite partie-là à ma connaissance Laurent il n'y a qu'un seul constructeur qui offre des voitures compatibles V2G je ne sais pas je pense que tu pensais à Jérôme plutôt que Marc Laurent tu parles si on pourrait rajouter ça Marc qui est Marc brusatin non c'est Jérôme je pense que c'est Jérôme tu pensais à Jérôme oui Jérôme excuse tu as fait ta raison mais quand on fait une loi dans le cadre du camp en Trigour c'est une loi qui va durer au moins 15 ans puis si on peut prendre 4-5 ans d'avance parce que ce marché V2G c'est une totale révolution c'est-à-dire le véhicule il redonne une partie de son stockage dans ton quartier ce qui veut dire toute la problématique dont on parle maintenant de pénurie etc on réussit à l'amoindrir de façon très importante et puis le coût d'une voiture V2G dans 3-4 ans par rapport à une voiture standard qui ne fait que prendre là on a un véhicule qui prend et qui redonne à la demande du réseau et là on tient vraiment la stabilité du réseau que tout le monde souhaite à l'aide du véhicule on décentralise le stockage que tu viens de m'entendre avant de laisser la parole à Jérôme j'aimerais juste préciser une chose je pense que ce qu'il faudrait dire dans le terme pour les bornes de recharge c'est de mettre des bornes de recharge intelligentes ça c'est une condition sine qua non après sur le paramètre V2G alors là je suis plus réservé dans le sens où je ne sais pas peut-être Jérôme a l'information je ne sais pas mais si ça n'a pas des répercussions sur la durée de vie de la batterie ce genre de choses alors j'ai lu tout et son contraire à ce niveau là on n'a pas creusé peut-être à fond ce sujet je suis tout à fait prêt à rentrer en discussion là-dessus mais bon je laisse la parole à Jérôme maintenant s'il a une opinion là-dessus non rien d'additionnel enfin je sais que c'est intéressant la diffusion des batteries pour l'équilibrage du réseau mais après tout ce que tu dis est-ce que ça impacte à la durée de la batterie je n'ai rien de sérieux sur la main est-ce que quelqu'un d'autre pense à des impôts je ne sais pas est-ce que c'est réaliste de toute façon dans tous les cas à 2030 de parler d'une technologie qui n'est pas encore qui n'est pas encore complètement intégrée sur le marché quoi ça dépend de l'horizon temporel la législation et l'impact c'est l'idée la législation elle change le marché fondamentalement parce que si tu as une incitation voire même une obligation mais une obligation je ne pense pas qu'on va y arriver si tu as cette incitation tu arrives chez Volkswagen puis tu dis moi je vais une V2G parce qu'elle équilibre le réseau elle stocke elle redonne au mois de février parce qu'il y a du brouillard il fait froid etc ça aide les pompes à chaleur potentiellement deux trois maisons dans le quartier c'est pas rien et puis parce qu'on a une incitation fiscale etc etc et puis là on est dans quelque chose de bien donc quand tu arrives chez Volkswagen tu dis moi je vais une V2G les autres je ne les veux pas parce que j'ai moins d'incitation et là ça aurait un impact bien entendu chez le constructeur et le revendeur la législation c'est pour ça que la législation c'est la clé mais en laissant libre quelque part les citoyens c'est ça la difficulté de tout ça c'est de laisser libre mais de donner l'incitation à ceux qui veulent et puis le V2G c'est le futur des réseaux électriques notamment en Suisse je suis d'accord avec toi d'ailleurs j'ai entendu une interview d'Agnès Pannier-Runacher la ministre française ou secrétaire d'état ou ministre je ne sais pas et qui justement argumentait récemment à quelqu'un qui lui disait ouais mais vous promouvez le marché des véhicules électriques et puis on est en pénurie vous demandez d'économiser l'électricité et puis justement elle a amené cet argument-là alors là je pense que l'argument n'est absolument pas valable pour cet hiver parce que le V2G ça n'existe pas mais effectivement dans le cadre d'une loi climat cantonale avec horizon 2030 voire plus loin ça fait du sens le problème c'est que la technologie n'est pas éprouvée à mon avis elle n'est pas éprouvée mais là il faut peut-être qu'on creuse et puis si si Jérôme peut nous aider je ne sais pas si tu as des liens à nous proposer si tu as des connaissances à ce niveau-là ou des gens qui connaissent ça je ne sais pas mais pour l'instant la technologie n'est pas éprouvée parce qu'à ma connaissance il n'y a qu'un seul constructeur qui propose ça c'est un constructeur japonais ça doit être Nissan je crois so far merci bien est-ce que d'autres personnes ont envie de réagir parce qu'en fait c'est aussi intéressant de donner à notre équipe un feedback donc on peut faire un petit tour de table s'il n'y a plus de questions je vais commencer comme ça je suis mal poli et puis en fait c'est fantastique je trouve extraordinaire le travail que vous avez fait c'est des choses qu'on a habituellement dans des super cabinets d'études hyper coûteux et là on vous a fait un travail de qualité remarquable en plus vous l'avez super bien présenté donc franchement chapeau bravo à la fois en fait sur l'outil et à la fois sur aller jusqu'au bout donc là un grand merci à Laurent qui nous a poussé aussi dans cette direction là de dire essayez pas de manger l'éléphant entièrement l'éléphant on va être obligé de le prendre bout par bout donc on va prendre une pâte on va prendre une oreille on va prendre un élément puis petit à petit on va y arriver on est effectivement actuellement que je sais plus en fait le nombre de membres actifs qui payent mais on est à peu près 400 followers sur la liste des contacts donc c'est vraiment qu'on a encore une petite association naissante mais avec des projets tels que celui-ci vous faites franchement honneur à l'association je vous félicite et je suis vraiment très fier d'être shippeur avec vous voilà pour mon site bas personnel qui a envie de m'exprimer Laurent tu mets le micro l'autre Laurent pardon pardon excusez-moi merci voilà donc moi je suis là au titre des grands-parents pour le climat de Fribourg qui faisons le suivi de la politique cantonale du climat et puis on a pris connaissance de votre travail aussi avec pas seulement de l'intérêt mais aussi un peu de l'admiration qui vient d'être mentionnée parce que je pense qu'effectivement ça fera sûrement référence à cause des ordres de grandeur et puis de la modélisation que vous avez mis sur pied dont on avait dans un précédent contact avec certains d'entre vous on s'est rendu compte qu'on avait une belle convergence dans le sens où on part les deux avec le fait qu'il s'agit de contribuer à ce que les efforts de la collectivité soient plus efficaces c'est plus important j'avais une question sur au fond l'exercice que vous avez fait en réduisant vous-même l'objectif de 30% à 25% de réduction des émissions de gaz à effet de serre jusqu'en 2030 donc nous on adopte un point de vue de politique publique ça veut dire qu'on prend ce que les autorités définissent pour voir où ça nous mène et là je me demande si est-ce que vous endossez pas un rôle qui vous correspond pas je me demande en réduisant vous-même l'objectif alors que c'est par essence une compétence des autorités publiques politiques élues c'est elles qui fixent l'horizon et les objectifs je comprends bien la raison pour laquelle vous l'avez fait je peux la partager mais est-ce que c'est à nous ou à vous de le faire Laurent merci de la question je dirais une chose alors ce que je n'ai pas dit dans la présentation fondamentalement il y a deux raisons pour lesquelles on a baissé à 25% parce que d'une part à mettre à 50% ça implique intrinsèquement ça implique qu'on va forcer absolument la voiture électrique au dépend des autres leviers ça c'est le premier choix parce qu'autrement on n'y arrivera pas même déjà les 25% c'est challenging à mon avis et puis l'autre paramètre c'est que si tu regardes la stratégie climat le document stratégie climat 2050 qui dit qu'en fonction de la stratégie énergétique 2050 en 2030 on doit avoir baissé les émissions de 25% c'est écrit dans la stratégie climat 2050 parce qu'actuellement la politique actuelle ne permet pas d'aller plus loin que ça donc c'est la double raison pourquoi nous avons baissé ces objectifs à 25% la Suisse ne s'est pas engagée de baisser les émissions de la mobilité ou des transports de 25% elles s'engagent à baisser ses émissions globales de 50% ça signifie baisser dans le secteur des transports baisser dans le secteur des bâtiments dans le bâtiment on peut facilement on a déjà baissé beaucoup dans le bâtiment on a déjà plus de 20% on a dépassé l'objectif 2020 du protocole de Kyoto donc dans les bâtiments on arrivera vraisemblablement après si on a assez de personnel pour faire les rénovations nécessaires mais dans le bâtiment on devrait arriver à plus de 50% et l'industrie devra faire sa part etc donc c'est pour ça qu'on a baissé maintenant voilà c'est un choix c'est un choix de départ et c'est un choix qui nous semble cohérent parce que nous pensons que ça ne sera pas possible à moins de faire vraiment un forçage sur la voiture électrique et pour nous c'est une erreur parce que si on arrive à 25% en 2030 qu'avec le levier de la voiture électrique on va dans le mur pour la deuxième phase la phase 2030 2050 il faut voir il faut voir qu'on a maintenant on a le paramètre on a la pénurie de production d'électricité ou d'importation d'électricité mais il y aura aussi va se poser aussi les pénuries en termes de matériaux à disposition pour fabriquer des voitures donc on va au devant de beaucoup de problèmes qui font que ces solutions technologiques vont avoir de la peine à résoudre la problématique de la décarbonation et voilà c'est pour ça qu'on a baissé le niveau à 25% si vous me permettez ça c'est un commentaire personnel mais si j'ai bien compris vous avez aussi dit que le facteur du covoiturage était un facteur de levier très important donc si on l'amène à 1,5 pas 1,2 mais 1,5 quel effet ça pour maintenir l'objectif de 30% en disant écoutez ça c'est des nouvelles règles ma foi on doit passer par là je veux dire d'ailleurs j'ai compris et je partage disons votre raisonnement mais je trouve ça c'est un raisonnement d'appréciation et d'arbitrage politique je me demande est-ce qu'il nous correspond à nous ou il faut montrer les conséquences des différentes options qu'il y a moi je dirais alors je donne mon avis personnel je laisserai les autres parler après je pense que vous en tant que grand-parent du climat vous pouvez arriver avec cet argument là moi en tant que shifter je pense que en Suisse le covoiturage c'est même pas un thème c'est même pas un thème en Suisse donc on a discuté avec des gens qui font du covoiturage en France depuis longtemps c'est quelque chose qui va être très très compliqué à mettre qui est compliqué en France où les gens auraient un avantage économique et les gens sont moins riches en France qu'en Suisse c'est déjà compliqué à mettre en place en France donc en Suisse se fixer un taux de covoiturage de 1,5 en 2030 à mon avis c'est utopique mais je pense qu'une organisation comme la vôtre devait peut-être forcer à aller vers ces modes là mais nous on ne peut pas faire une étude comme celle là et dire on va régler le problème en faisant en mettant en forçant les gens à augmenter le covoiturage à 1,5 de 1,1 pour aller se rendre au domicile travail pour les trajets domicile travail je pense alors je suis absolument convaincu que c'est absolument pas possible d'atteindre ces taux de covoiturage mais si je peux me permettre notre démarche chez Shifters c'est de mettre à disposition des curseurs c'est exactement ce qu'on fait avec notre application de modélisation qui est basée sur des données réelles qui sont claires et ces curseurs là comme le dit Laurent c'est une posture politique c'est le monde politique c'est soit législatif soit un peu l'exécutif qui va dire nous le curseur on va le mettre plutôt ici ou plutôt là pour des raisons qui leur appartiennent quelque part mais au moins nous on peut dire voilà si le curseur vous le mettez là par exemple le covoiturage à 1,4 ou 1,6 voilà l'impact et ce qui permet de prendre des bonnes décisions et surtout peut-être de les communiquer auprès d'un parti politique des électeurs de citoyens etc et puis d'éviter peut-être un peu moins le débat d'opinion et de travailler sur des faits c'est un peu l'objectif des shipsters si j'ai bien compris c'est de mettre à disposition ce genre d'outils de regroupement politique etc et de travailler si ceux-ci veulent bien entrer en dialogue avec nous ce qui n'est pas facile en fait il n'y a pas il n'y a pas je trouve que la morale de notre approche c'est qu'il n'y a pas une solution et en fait par définition la ventilation des solutions c'est une vision politique en revanche nous on veille qu'à une seule chose c'est de dire peu importe la ventilation que vous choisissez elle doit être cohérente avec l'objectif final si votre objectif c'est de ne pas avoir de réduction ne pas avoir d'augmentation des véhicules électriques pas de baisse du covoiturage enfin pas d'augmentation du covoiturage et à un moment ce n'est pas possible votre équation ne tient pas en revanche la ventilation nous on peut avoir des préférences qu'on a marquées mais en aucun cas ça peut être une injonction mais on veut juste veiller à ce que au niveau législatif ce soit comme tu dis Laurent souvent ancré c'est à dire que ces chiffres là soient marqués une fois que ça a été décidé de manière démocratique c'est marqué et ces indicateurs là sont suivis et à ce moment là il n'y a plus de doute et que ce soit même j'ai envie de dire l'OFS qui va suivre de manière régulière et sur des bases comparables par exemple le taux de covoiturage systématiquement chaque année dans chaque canton et qui dit cette année votre objectif c'était de passer de 1 à pardon de 1,1 à 1,12 est-ce que c'est fait ou est-ce que c'est pas fait mais à ce moment là il y a au moins un paramètre structurant qui est quantifié et qui est suivi et dont les gens sont obligés de suivre le niveau c'est ça notre objectif je pense quand même que notre objectif c'est aussi d'amener de la sobriété donc si on active que le curseur véhicule électrique c'est une solution technique technologique mais si on regarde à long terme bon alors il y a aussi un paramètre un autre paramètre qu'il faut faire rentrer en ligne de compte nous avons travaillé sur les émissions directes et on n'a pas pris en compte l'empreinte carbone si on va vers du tout véhicule électrique on n'a aucune chance d'avoir du zéro émission en 2050 parce qu'un véhicule électrique ça émet quand même aujourd'hui en Suisse avec le mix énergétique suisse ça émet 80 grammes de CO2 par kilomètre en prenant l'analyse de cycle de vie de la voiture donc là on a fait notre étude pour une loi climat qui vise à baisser les émissions directes nationales donc on n'a pas pris en compte l'analyse du cycle de vie c'est quelque chose aussi qui nous a été reproché par certaines parties mais parce que simplement aujourd'hui on ne peut pas on ne peut pas se prendre comme seul argument l'analyse de cycle de vie en revanche sur le long terme il faut quand même le prendre en compte parce que avec l'analyse de cycle de vie on n'arrivera jamais à décarboner la mobilité si on ne fait que des solutions technologiques donc je suis d'accord qu'on laisse les curseurs au choix des politiciens mais je pense que ce serait très mauvais de leur dire mettez tout sur le véhicule électrique et puis que comme ça vous allez obtenir 30% de baisse des émissions en 2030 parce que certes ce sera peut-être possible mais si on voit sur le long terme ça nous amène de nouveau dans une impasse donc je pense que le message qu'on doit faire passer aussi c'est activons les paramètres de la sobriété Merci bien Je reprends la parole si vous voulez je partage vraiment tout ce qui vient de se dire je crois et puis nous je crois chez les grands-parents complètement et par exemple en particulier la partie de la sobriété mais je profite de l'occasion pour échanger un peu sur notre approche et puis vous la présenter de manière complémentaire dans le sens où nous on s'intéresse à la cohérence pas seulement pour la mobilité mais pour la politique climatique ce qui n'est pas le plan climat c'est pas la même chose du tout c'est beaucoup plus que ça donc par exemple on s'intéresse à la politique sectorielle des transports et par exemple aussi aux projets qui nuisent à la réduction des gaz à effet de serre avec tous les projets routiers donc c'est ce genre de choses qu'on fait comme ça et on voit disons que cette cohérence qu'on devrait avoir à Fribourg dans le cadre du plan climat pour réduire de 50% les émissions produites dans le territoire elles dépendent du territoire et de la structure de ses activités et de son occupation du sol alors par exemple nous on a compris que la mobilité dans le canton ce ne sera pas du tout aussi facile que ça comme vous le voyez de réduire mais pour le bâtiment c'est aussi le cas le service de l'énergie dit lui-même qu'on est largement en dessous des objectifs qu'on devrait entendre attendre pour l'agriculture qui est le troisième autre émetteur important qui sont à peu près chacun un tiers des émissions totales on est devant un drame qui est la réduction des gaz à effet de serre produits par les vaches comment est-ce qu'on fait ça d'ici à 2030 donc en fait il n'y a pas de vase communiquant il n'y a pas de transfert d'un manque d'économie de réduction d'un secteur vers un autre les trois sont déficitaires c'est ce à quoi on arrive un peu en gros si vous voulez je simplifie beaucoup donc ça c'est pas que ça nous fasse plaisir c'est pas qu'on a envie de coincer les pouvoirs publics c'est ce que nous donne notre analyse de la politique publique dans son ensemble pour dire c'est vrai que comme ça on a l'impression que Clinton il ne va pas faire sa part il ne va pas réussir à faire sa part après ça ce qu'il faut faire ça c'est l'objet c'est ce à quoi on aimerait contribuer c'est ouvrir ce débat qu'est-ce qu'on fait c'est juste pour vous dire quelle complémentarité il y a parce qu'effectivement tout ce que vous faites est extraordinairement utile pour la partie de la mobilité mais alors on est nous on est très on est convaincu qu'il n'y aura pas de stratégie des vases communiquants pour dire ce secteur ne le fait pas alors l'autre va le faire c'est pas comme ça c'est en train de se passer pour ce qu'on comprend c'est juste pour profiter de l'occasion pour vous partager un peu notre approche et puis deux trois choses qui sont en train d'en sortir et il faut préciser aussi que là c'est juste un groupe de mobilité mais on travaille aussi avec d'autres groupes et dans d'autres secteurs parce que le problème est systémique et les solutions sont systémiques donc on a aussi reçu un paysan qui travaille sur du 0 à 30 qui est en train de faire une analyse de travail sur l'émission carbone pour voir en fait de façon comparative si son installation en fait qui est 0 à 30 en quittant vers 0 à 30 est mieux ou moins bien en fait une installation industrielle et il y a donc tout un travail d'analyse dans tous les secteurs qui sont absolument indispensables on n'attaque pas encore en fait tous les secteurs tout de suite avec tous les éléments parce qu'on fait avec les moyens qu'on a pour le moment c'est ça parce qu'on est bien d'accord on est vraiment bien d'accord Laurent pour nous on partage les mêmes les mêmes les mêmes idées on va dire la même idéologie donc pour nous on s'est focalisé que sur la mobilité parce que c'est uniquement une question comme a dit parce qu'il y a une question de personnes disponibles mais dans tous les cas on sait pertinemment on sait pertinemment toutes les personnes ici savent pertinemment qu'on n'y arrivera pas dans chaque secteur chaque secteur est déficitaire comme tu l'as dit ça on le sait pertinemment c'est juste qu'on a décidé de se focaliser sur la mobilité tout simplement il pourra y avoir des bases communiquant entre les cantons parce que si je regarde le plan climat cantonal Genevois par exemple je ne veux pas dire que c'est plus simple parce que nous on a le problème du bassin Franco-Valdeau-Genevois mais dans les cantons urbains je pense qu'il est beaucoup plus facile de développer alors pas le covoiturage parce que ça ne marche pas mieux à Genève qu'ailleurs mais c'est beaucoup plus facile de développer les transports publics en plus on bénéficie du Léman Express qui est quand même une belle réussite il transporte aujourd'hui 60 000 personnes par jour donc peut-être que des cantons comme Bâle comme Genève les cantons urbains vont faire un petit peu de transfert de voies communiquants avec les cantons qui auront beaucoup plus de peine à implémenter la réduction des émissions comme Fribourg ça je pense qu'il y aura il y aura aussi des vastes communicants à ce niveau-là mais je suis tout à fait d'accord que c'est pas sûr qu'avec les bâtiments on arrive à compenser le retard pris sur la mobilité en tout cas ça n'a pas été le cas aux objectifs 2020 à fin 2020 les engagements pour le protocole de Kyoto même si l'industrie et les bâtiments ont fait le job ils n'ont pas réussi à faire le job pour la mobilité qui n'a absolument pas réduit ses émissions donc c'est un problème c'est un problème vraisemblablement non seulement fribourgeois mais national tout à fait d'accord avec toi oui alors ce qui va être important aussi c'est que vous avez vu que dans le chat on a le partage en fait de la page du groupe mobilité du coup moi je peux vous partager l'écran ça vous permettra de pouvoir accéder à cette page là et de vous inscrire pour pouvoir recevoir le rapport quand il sera publié et là j'ai une question pour le groupe que personne n'a posé je suis étonné quand est-ce que on pourra accéder à ce rapport parce qu'il y a deux parties un rapport de 40 je ne sais plus combien de pages 49 pages 50 pages 50 et quelques pages et puis une partie résumée décideur de 14 pages si je partage mon écran ça ne marche pas Marc alors pour l'instant on n'a pas encore de décider de dates limites pour les questions de ressources parce qu'on a encore pas mal de choses à préparer en amont mais je dirais qu'on peut s'attendre à le voir publié rapidement d'ici les prochaines semaines donc il sera disponible au grand public et puis évidemment alors il y a déjà une partie des politiques qu'ils ont déjà reçu par Laurent en tout cas pour le canton de Fribourg et puis vous allez de toute façon recevoir d'ailleurs je vous invite à aller sur la page vous pouvez vous inscrire dans la newsletter et puis dès qu'elle sera disponible dès que les deux documents seront publiés vous y aurez accès vous serez au courant en prime mais je dirais d'ici les prochaines semaines ça doit être là on doit encore déterminer la date précise avec le groupe mobilité donc il est accessible aussi dans le menu depuis notre site web dans le menu des groupes mobilité et ici on arrive sur la page ou avec le lien directement qui a été mis sur le chat voilà que Marc nous a partagé vous accédez directement à cette page alors pour l'instant vous cliquez sur les liens vous arrivez directement sur la partie newsletter vous pouvez simplement mettre votre adresse e-mail et puis dès qu'on la publie vous serez directement informé pour les premiers à recevoir et du coup les boutons téléchargés en fait ils renvoient pour l'instant sur l'inscription ça incite chaque lecteur ou chaque visiteur de la page à s'inscrire pour recevoir les rapports en primeur par contre l'outil Ciremo est déjà en ligne comme je l'ai laissé en ligne exactement donc pour ceux qui veulent avoir accès à Siremo déjà vous pouvez jouer avec vous pouvez aller directement sur l'outil il est disponible donc du coup on peut entre autres aller regarder ce que ça donne si on passe à 1,5 ou 1,6 exactement de partage voire même 2 parce qu'en fait il y a un truc qui peut être assez rigolo en Suisse moi je serais le premier à voter pour interdiction de l'utilisation de l'autoroute s'il n'y a pas minimum de personnes dans une voiture à Capas ou qui fait une voiture de plus de 500 kg alors il y a il y a deux semaines il y a deux trois semaines le conseil fédéral a publié un communiqué donc suite à une réunion du conseil fédéral qu'ils allaient promouvoir le covoiturage donc la mesure prise c'est qu'ils ont ils ont défini des panneaux de signalisation pour réserver des couloirs pour le covoiturage c'est à dire voilà il faut alors c'est la c'est la direction dans laquelle ils veulent aller mais ils ont encore pas décidé si sur le panneau il y aurait deux occupants trois occupants quatre occupants ça pour l'instant on n'en sait rien donc mais c'est une une mesure qui a été publiée par le conseil fédéral il y a deux trois semaines donc mais on ne sait pas encore combien il va falloir être de personnes dans la voiture pour accéder à ces à ces canaux de covoiturage l'important maintenant pour nous c'est c'est après ce travail c'est d'être en dialogue avec les législatives des cantons romans en tout cas et ce dialogue notamment avec Laurent là qui nous a rejoint c'est très important peut-être de tenter d'ouvrir des portes pour qu'on puisse présenter notre démarche pour que ces outils en fait ils soient utilisés et qui permettent une réflexion peut-être qu'il est trop compliqué peut-être qu'il faut le simplifier mais il faut enfin l'important maintenant pour notre groupe c'est de rentrer en dialogue avec des législatifs cantonaux parce que le législatif c'est par là que ça va passer pas après pas et l'effet pionnier de la l'clim fribourgeoise qui sera la première loi climat à quelle part ça va nous permettre de comprendre un peu est-ce qu'on peut un tout petit peu l'influencer dans le bon sens ou pas je ne sais pas notre démarche c'est de pouvoir en parler à plusieurs partis politiques on rêve un peu évidemment mais c'est peut-être comme ça qu'on va arriver à avoir de l'impact sur le loi climat et tout ce qu'on aura appris sur la rédaction de la L. Clim Fribourg on va pouvoir l'appliquer pour Neuchâtel pour d'autres cantons etc parce que d'autres cantons vont probablement rédiger assez rapidement un équivalent de loi climat pour leur canton Merci beaucoup Je vais arrêter l'enregistrement ceux qui veulent rester parce qu'ils ont encore envie d'échanger soit hors contexte ou autre pourront rester pas de soucis Est-ce qu'il y a des personnes qui ont une question résiduelle ou un feedback à donner avant que je clôture ? Je crois qu'il y a encore une question qui est en il y a Laurent Théreau qui a encore une question C'est juste qu'il n'a pas baissé la main Ah ! Alors il n'a pas baissé la main Ah bah ouais il a baissé la main Alors merci beaucoup à tous Moi je proposerais juste Claude comme tu as mentionné que le conseil fédéral est en train de se décider à combien de personnes ils veulent mettre pour leur nouvelle ordonnance tu peux toujours leur envoyer l'outil comme ça c'est une aide à la décision Effectivement faire une communication avec l'étude et l'outil à l'ensemble de ces acteurs c'est clair Alors c'est justement ce à quoi on est en train de s'atteler donc si vous avez d'ailleurs n'hésitez pas à nous donner des adresses des bonnes adresses si vous souhaitez si vous pensez que cet outil et puis les rapports qu'on va publier sont pertinents mais en tout cas là maintenant je pense ça va s'accélérer pour nous il y a pas mal de campagnes de communication qu'on est en train de mettre en place le plus tôt sera le plus tôt sera le plus tôt en effet après voilà c'est toujours une question de ressources ça demande beaucoup de travail et puis vu qu'on est encore un peu sous le mode du bénévolat ça prend des fois un peu plus de temps que prévu c'est clair merci bien en tout cas moi je vous remercie je vais aussi vous quitter je vous remercie infiniment pour votre participation c'était très instructif merci aussi aux personnes qui nous ont présenté l'outil Alain, Claude et puis Philippe pour tout le travail accompli et puis je vous dis à tous à très bientôt merci à toi surtout aussi